Cette fois, nous sommes allés devant le Salon Zen, demander aux visiteurs leur point de vue sur les thérapies alternatives. Si vous voulez des éléments de réponse aux questions supplémentaires, regardez les sources. Bon visionnage. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de salon ? C'est la rencontre avec les différentes personnes qu'on peut rencontrer dans le salon. Et puis voilà, on échange, on discute des différentes pratiques qu'on peut rencontrer pour bien mettre. Il y a des médecines alternatives qui vous intéressent particulièrement ? Soprologie, après il y a toutes les médecines du toucher, le Reiki. C'est vrai que ça m'intéresse pas mal. En étant dans le métier du paramédical, c'est vrai qu'on est plus sensible à ce genre de pratiques. Vous faites quoi comme métier ? Je suis infirmière. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a convaincu justement dans ce genre de métier ? Ce qui m'a convaincue, c'est que... Après, c'est pas une question d'être convaincue, c'est que je pense qu'il faut déjà y croire pour que ça marche. Et après, quand vous allez dans ce genre de salon, vous rencontrez quand même très souvent les mêmes personnes. Donc après, c'est un choix de vie, c'est... C'est plus large qu'une simple... Ouais, ouais, il faut avoir une vision un peu plus diversifiée, enfin... Faut pas être que centré sur... Enfin, non, c'est vraiment... C'est un état d'esprit, je trouve. D'accord, ouais. Et vous dites qu'il faut lui croire pour que ça marche ? Donc c'est-à-dire que si on n'y croit pas, ça marchera forcément pas ? C'est pas que ça... Non, c'est pas qu'il faut forcément y croire. Mais c'est sûr que si vous allez avec des incertitudes dans le salon, avec des a priori, bon... C'est pas... Enfin, je trouve pas qu'ils doivent être très bénéfiques, mais... Vous avez des a priori positifs, plutôt ? Ouais. C'est ça, ouais ? Moi, j'y crois vraiment, mais... Vraiment, vraiment ? Vraiment, vraiment ? D'accord, non, mais c'est très intéressant. Après, vous avez plein de choses. Vous pouvez rencontrer des partenaires pour les fleurs de Bac, voilà. Pour les gens, par exemple, qui ont du mal à trouver le sommeil, c'est des... Ils vont vous conseiller des plantes... Non, non, c'est hyper intéressant. D'accord, ouais. Et ça vous paraît plus intéressant que d'autres approches de plus médicales, puisque vous êtes infirmière ? Ouais. D'accord. Moi, je crois à tout ce qui est médecine... La médecine... Conventionnelle. Ouais, conventionnelle. Mais après, je pense qu'au-delà de ça, vous pouvez faire appel à toutes les médecines douces pour pouvoir traiter des pathologies ou quoi que ce soit. D'accord. Et par exemple, la médecine conventionnelle, pour moi, elle ne marche pas sur certaines pathologies. Et vous allez avoir faire... Enfin, vous allez pouvoir traiter d'autres pathologies par des médecines moins conventionnelles. D'accord. Et vous avez des exemples, par exemple, pour... C'est un peu délicat d'en parler comme ça, mais... Je ne devrais pas dire ça parce qu'en étant soignante... Mais effectivement, moi, j'ai vu des choses où la médecine conventionnelle n'était pas forcément... Pas forcément bénéfique. D'accord. Alors que les médecines douces, oui ? Ouais. D'accord. Et vous, vous n'avez pas d'exemples précis ? Si, j'en ai. D'accord. Mais je ne dirais pas... Vous ne pouvez pas les dire ? Non, ouais, non. Oui, mais je essaie pas. Je проблема de le dire ? J'aimerais pas. Fon. Junire. Fon. Finis. 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 Finis.